Regardez 100% jeunesse, le magazine Nouvelle Génération avec Continuum Concept Store à Metz. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le dernier de la saison, en voici d'ailleurs le programme. Les auberges de jeunesse séduisent-elles encore à Metz ? La brasserie a ouvert ce mois-ci, déjà 4300 nuits réservées. Tour du propriétaire dans un instant. A l'heure surtout, le manque d'animateurs pour cet été met en péril certains séjours. C'est l'été, on a tous envie de fraîcheur, même dans nos assiettes. On vous a ramené sur ce plateau Benjamin Robert, meilleur apprenti de France, Grand Est. Il nous concoctera une recette dans un instant. Et puis dans notre esprit d'artiste, on reçoit pour cette toute dernière de la saison, Lisa Mistretta. Après une petite absence, elle revient avec un tout nouveau single à découvrir en exclu sur ce plateau. Son style à elle, c'est la pop urbaine. Écoutez. Et je salue mes invités qui sont avec moi, Selima. Bonjour, tu seras chargé justement de nous faire un tour du propriétaire justement de l'auberge de la jeunesse, la brasserie. Benjamin Robert, notre cuisinier du jour, il était fourneau. Déjà, quelle est la recette au programme ? Alors aujourd'hui, je vais préparer un ceviche de champignons avec une sauce lecce del tigre. Donc c'est une recette typique d'Amérique latine. J'ai décidé de faire ça parce que c'est une recette vachement rafraîchissante pour l'été, qui ne coûte pas cher, que tous les jeunes peuvent se faire à la maison, quelque chose de simple, classique. Et donc je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et bon, on te laisse déjà prendre peut-être un petit peu d'avance. Je vais commencer. Et puis on reçoit également Lisa Mistretta qui revient sur le devant de la scène après une toute petite absence parce que oui, elle était en préparation au travail justement pour nous programmer et nous prévoir un album qui sort très prochainement. On aura une exclue en toute fin des missions. Mais avant ça, vous avez l'habitude, c'est l'heure de l'actu pressée. Il sera désormais possible de conduire une voiture seule à partir de 17 ans. Une mesure qui souhaite favoriser l'insertion professionnelle des jeunes en apprentissage, annonce Elisabeth Borne. Les associations de sécurité routière, quand elles, sont inquiètes, elles rappellent que les 18-24 ans sont impliqués dans un près d'un accident mortel sur cinq. À cette mesure s'ajoute que les étudiants en lycée professionnel pourront bénéficier d'une bourse de 500 euros pour les aider justement au financement de leur permis de conduire. Les enfants, sujets à des troubles mentaux, selon la première enquête nationale de Santé publique France sur la santé mentale des enfants, anxiété, hyperactivité, dépression ou encore des troubles du comportement, 10% des 6-11 ans sont touchés. Mesurés pendant la crise sanitaire, les indicateurs ne permettent pas justement d'estimer un possible impact du Covid-19. Les jeunes sortis tôt du système scolaire rencontrent de plus en plus de difficultés pour entrer sur le marché du travail, selon justement une étude de la DARES. Plus d'un tiers des jeunes sortis à 16 ans au moins mettent deux ans ou plus à trouver leur premier emploi. A l'inverse, plus de la moitié des personnes terminant leur étude initiale à 25 ans ou plus ont déjà commencé à travailler avant la fin de leur formation. C'est l'heure de l'actu pure. Votre programme cet été, pour certains, ce sera une colonie de vacances, puis pour d'autres, ce sera l'auberge de jeunesse pour se loger à coups modérés à modérés. Ça tombe bien, la brasserie à Metz vient d'ouvrir. On l'attendait, on en entendait parler depuis plusieurs années. Ça y est, c'est bon. Célima ? C'est bon, après 7 ans, le projet a mis 7 ans pour germer. 2015, l'appel à projet de la CAF et 2023, l'ouverture. Donc on a ouvert depuis environ une quinzaine de jours. Nous avons déjà accueilli des groupes de jeunes venus, des Tchèques, des Polonais, des Allemands, beaucoup d'Allemands, beaucoup d'échanges Erasmus. Donc ça fait un beau passage avec aussi nos oncologiens et lycéens messins. Une auberge qui retombe déjà, c'est ouvert depuis quelques semaines, même pas ? Sans ouverture de site, on a déjà plus de 4 300 nuités jusqu'à décembre. Donc on va ouvrir le site cette semaine pour l'ouvrir au plus grand public, parce que là on a beaucoup de groupes. On a le Parlement européen qui va nous privatiser l'auberge pendant deux jours. Donc en termes de brassage et de jeunesse, pour nous c'est vraiment déjà un beau succès. Il y a 135 lits, 28 chambres, les tarifs de 26 à 35 euros par lit. Et vraiment, ce que nous on veut de la brasserie, c'est vraiment d'en faire un carrefour pour les messins, les plus jeunes mais aussi les plus âgés de tous les âges, pour qu'ils viennent se rencontrer, boire et manger, à des prix raisonnables et passer de bons moments et se créer des souvenirs. C'est aussi ça. Vous voulez aussi agir sur le tourisme, il faut se le dire. On voit l'emplacement de la brasserie, on est au centre-ville finalement de Metz. Tout à fait, c'est un secteur qui est un peu délaissé. Et l'association Carrefour, par son investissement sur ce secteur, montre qu'aujourd'hui les associations sont aussi en capacité d'aller au-delà de leur propre projet associatif pour se développer vers l'économie sociale et solidaire. Et je pense qu'il y a un ensemble, il y avait vraiment un besoin dans ce quartier parce qu'on voit tous les curieux qui passent du quartier pour savoir, ah, c'est devenu un centre, un hôtel, parce qu'une auberge de jeunesse maintenant, ça fonctionne vraiment comme un hôtel. Ils attendent tous avec impatience l'ouverture du restaurant. Lisa, est-ce que tu es déjà allée dans une auberge de jeunesse ? Oui, je suis déjà allée dans une auberge de jeunesse. Et comment ça s'est passé ? Plutôt conquiste par le concept ? Ben oui, c'était plutôt cool, plutôt sympathique, je dirais, oui. Et toi, Benjamin, on va te déranger pendant que tu cuisines. Est-ce que l'auberge de jeunesse, tu en as déjà fréquenté une ? Jamais. Jamais ? Est-ce que ça te tenterait ? Pourquoi pas, peut-être ? Pourquoi pas, oui. On va dire que pour des vacances, ce qu'on recherche, ce n'est pas vraiment, on va dire, un luxe dans des hôtels. Ce qu'on veut, c'est visiter vraiment les lieux, la culture de l'endroit où on cherche, les paysages. Donc pour moi, l'auberge de jeunesse reste un très bon compromis, c'est sûr. C'est intéressant le discours de Benjamin, parce que finalement, aujourd'hui, on recherche aussi des lieux où on peut se loger peu cher, en tout cas à des prix raisonnables. Et c'est tout ce que vous propose à la brasserie. Tout à fait, c'est ce qu'on propose. Et on a un client, par exemple, qui est venu du Canada, qui marche sur toute la France, qui devait passer deux nuits. Et l'on est à sa cinquième ou à sa sixième nuit à l'auberge de jeunesse, parce qu'elle a trouvé la ville merveilleuse. Et le prix est tout à fait raisonnable et dans son budget. Donc c'est vraiment aussi ça, typiquement, c'est pour les gens qui arrivent pour découvrir une ville. On reste quelques temps, on tombe amoureux, on peut rester plus longtemps, parce qu'on a vraiment une ville qui est formidable. Et en termes d'attractivité et de lieu, j'espère qu'on va attirer beaucoup de public. On a eu canadiens, japonais, anglais. Donc on est assez fiers, déjà, de cette belle réussite pour ce lancement. Comment faire si on souhaite venir chez vous, on souhaite réserver une nuitée ou même plusieurs pour visiter, pourquoi pas, la ville de Metz ? Alors la brasserie, vous tapez sur Internet, la brasserie auberge de jeunesse, on mettra le numéro de téléphone, vous appelez, il y a des réceptionnistes 24h sur 24, ils vous donneront les tarifs et ils pourront prendre vos inscriptions. Merci beaucoup, Célima. Et peut-être que vous recherchez un cuisinier, bientôt, parce qu'on parle des restaurants. Tout à fait, je vois un cuisinier en face de moi, donc on cherche une équipe de cuisine, donc on cherche un cuisinier. Et aussi, on veut être aussi dans l'économie sociale et solidaire et s'appuyer aussi sur les ESAT, par exemple sur la partie hôtellerie, sur la lingerie, c'est un ESAT du CMSOA qui nous fait tout le linge. Promouvoir l'insertion professionnelle. L'insertion professionnelle des jeunes et aussi travailler sur leur parcours professionnel et leur envie, c'est ça aussi l'essence de la brasserie. On a peut-être trouvé votre cuisinier. Les prochains jours, il s'appelle Benjamin Robert, il est meilleur apprenti de France du Grand Est 2022. Benjamin, comment ça se passe ? On va peut-être rappeler la recette du jour, non ? Bien sûr, oui. Alors là, je vous prépare un ceviche de champignons avec une sauce leche del tigre. Donc à la base, le ceviche, ça se fait avec du poisson. Et moi, j'ai décidé aujourd'hui de travailler avec du champignon parce qu'on va dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui font attention à leur alimentation, qui mangent beaucoup plus de légumes, que ce soit pour modérer la pêche intensive de nos jours. Une alimentation saine. Une alimentation saine. Après, il y a aussi le fait de... On va dire que ça plaît à tout le monde, c'est quelque chose qui n'est pas trop cher alors que le poisson cru, ça peut être tout de suite beaucoup plus cher à acheter. Et voilà, pour moi, c'est quelque chose qui reste un très bon compromis dans le végétal, qui change aussi habituellement. Et donc la sauce leche del tigre, c'est une sauce typique d'Amérique latine qui est vieille d'il y a 2000 ans et qui, à la base, a été utilisée contre la gueule de bois, donc au Pérou. Et donc pour ses vertus... Les sorties de soirée, c'est ça ? Voilà, exactement. Donc on va dire, du côté de ses vertus aphrodisiaques, tout ça, elle a beaucoup été consommée. Et après, ils ont découvert une qualité gustative intéressante, justement, qui pourrait marcher avec le poisson. Donc la recette a perduré. Aujourd'hui, elle se retrouve avec le ceviche de poisson. Il vend tellement bien, ses recettes, il faut se le dire. On va peut-être rapidement donner quand même les ingrédients, si jamais on a envie de refaire ça à la maison, parce qu'il semblerait que ça soit super facile à faire. On va voir ça dans un instant. Concrètement, on a les ingrédients qui vont s'afficher à l'écran dans un instant. Et en même temps, tu vas peut-être nous les donner. Bien sûr. Alors, donc ici, on a des champignons de Paris que j'ai déjà commencé à tailler, on va dire, des cubes d'à peu près 1 cm sur 1 cm, pour que ça reste agréable en bouche, mais qu'on ait de la mâche. Ensuite, ici, on a des pimentiers, donc qui sont dans de l'huile pour apaiser justement le côté piment, parce que sinon, en bouche, ce sera vraiment trop puissant. Une racine de gingembre, voilà, que j'ai épluchée juste ici, coupée, qu'on va utiliser pour la sauce. Ici, du citron vert, du citron jaune, 2-3 gousses d'ail, du piment de Cayenne, comme le côté puissant, l'oignon rouge qui rapporte un bon côté croustillant et du goût, du sel, du poivre, ciboulette, coriandre, très important dans le goût de cette recette. Ici, on a du germe de poireau pour la décoration et j'ai au frais du lait de coco qui servira pour la sauce. Bah parfait, bah nickel, on commence par quoi ? Alors, concrètement, dans cette recette, on va dire qu'on commence par tailler les champignons, c'est ce qui est le plus long. Donc voilà, on va dire, de la taille-là, je les coupe en gros cubes, je les détaille. Le geste est maîtrisé, je confirme. Voilà. Ensuite, on prend notre petit, alors nous, on appelle ça en cuisine un cul de poule ou une calotte. On vient ici mettre les champignons. Comment est venue cette passion de la cuisine ? Alors, la passion de la cuisine est venue parce qu'on va dire, j'idolâtre mon papa. Et donc avant, il était militaire. Et arrivé dans l'âge où je devais choisir ce que je faisais, il a fait une reconversion professionnelle dans la cuisine. Donc j'ai suivi la voie-là tout naturellement, en fait. Et c'est inné, finalement. Voilà, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Ça reste une passion. Il faut aussi que ce soit une passion, ce métier-là, parce que ce n'est pas un métier facile non plus. C'est un métier qui demande beaucoup d'investissement personnel, d'avoir une conscience professionnelle. C'est possible de conseiller à la fois la vie de cuisinier et de la vie personnelle ? Bien sûr, c'est possible. Ça peut être un peu compliqué à certains moments. Alors, c'est possible. On va dire, il y a deux sortes de personnes dans ce cas-là. On va dire, il y a ceux qui arrivent à faire la séparation du travail et de la vie privée. Moi, je sais que j'ai toujours une conscience professionnelle, donc j'y pense constamment. Mais j'arrive quand même à faire la séparation et à vivre ma vie à côté de jeunes de 22 ans, profiter avec mes amis, avec ma famille. Et qui ramène les petits plats en soirée. Alors, on va dire qu'en dehors de ma cuisine, je ne cuisine pas trop. Ah, c'est un lapsus, mais c'est une façon de vivre. Voilà, on va dire, je cuisine tellement que j'aime bien manger la street food, comme on appelle ça maintenant. C'est quelque chose de rapide, qui peut être bon, mais après, je sélectionne aussi mes endroits. Je ne vais pas dans des grandes enseignes de fast food. Je préfère des gens qui ont choisi ce côté-là de la cuisine, le street food. Comment éviter de prendre des kéos cet été ? Peut-être un petit peu de sport. Moi, je sais que je n'en fais pas maintenant. Les aliments qu'il faudrait vraiment avoir dans son assiette cet été, ça serait laquelle ? Alors, on va dire, je ne vais pas répondre directement à cette question. C'est plus, pas d'aliments spéciaux. On va dire, il ne faut pas dépasser son déficit, son quota calorique par jour. On peut tout manger. C'est combien peut-être le déficit ? Alors, ça dépend si c'est un homme qui fait du sport en activité. Un jeûne. Un jeûne qui, on va dire, est en études. Ça va être du 2000 calories par jour. D'accord. Si c'est un homme, peut-être 2200, une femme 2000. Après, ça dépendra de chaque personne. Moi, je sais que je peux en manger presque 3000 avec mon métier, où je me dépense tout le temps. Je ne prendrai pas de poids. Mais on peut manger de tout, tant qu'on ne dépasse pas le quota calorique. Le quota calorique, c'est ce qui est super important. Il ne faut pas manger que du gras non plus, sinon c'est sûr qu'on va prendre du poids. Bon, en tout cas, le repas du jour, ce n'est pas du tout gras. Il n'y aura pas de gras, ce sera très bon. Plus sain que ça, on ne pourra pas trouver. Donc là, si on résume un petit peu, tu as tout mis au même endroit, c'est ça ? Tu as tout mélangé ? Il y a les piments, le sel, le poivre, l'oignon rouge, des zestes de citron vert. Je vais y ajouter les jus. Les herbes, après on va mélanger et je partirai pour faire la sauce. Parfait, nickel ! Voilà. Et donc après, la sauce, on va faire ça avec ? Donc la sauce, ce sera gingembre, ail, un petit peu de coriandre et le lait de coco. Et la sauce, comment on la fait ? Alors concrètement, on prend un... On écrase l'ail au fond du cul de poule avec le gingembre. On met le lait de coco, les herbes, on mélange bien. Et tout simplement, c'est juste ça. Et après, on viendra arroser le ceviche avec ça. Parfait. Et bien, ce que je propose, c'est que tu vas faire la sauce. Nous, en même temps, on va continuer un petit peu l'émission. On va toujours avoir un petit oeil sur le dressage et sur la confection. La confection ? Disons que j'ai un peu de mal aujourd'hui de la sauce. Et on revient un peu avant la fin de l'émission ? Il n'y a pas de souci. Allez, on fait ça. Et pour nous, c'est l'heure du Zoom. Allons-y. Zoom cette semaine sur Gaspard Limmermann, récompensé pour son court-métrage suicidale au 15e New York Independent Film Festival. Une toute première réalisation au niveau professionnel qui retrace le parcours d'un lycéen qui veut mettre fin à ses jours. A tout juste 21 ans, c'est une véritable fierté pour lui et son équipe qui laisse présager un avenir déjà bien tracé. Écoutez. En dehors de ça, j'essaie d'écrire une mini-série liée à la pâtisserie. Alors voilà, je n'en dirai pas plus, mais c'est un petit peu inspiré des mangas foodwars. Et j'espère que j'arriverai à faire financer ça de manière un peu plus simple. Notamment grâce à un prix comme celui-ci qui m'ouvre aussi la porte d'autres festivals. Voilà, à suivre. Il va y avoir d'autres festivals enquels les suicidés seraient projetés. Bon, je n'ai pas encore le droit de révéler lesquels. Mais j'espère qu'on se revoit bientôt. Félicitations à lui et on lui souhaite bien sûr tout le meilleur pour la suite. On avait reçu justement sur ce plateau le co-réalisateur il y a quelques mois de cela. Et bien oui, parce que 100% jeunesse, c'est cette jeunesse qui réussit et qui s'en donne justement les moyens. Elle en est l'exemple parfait. Lisa Mistretta dans l'esprit d'artiste. Certains, ils consacrent toute leur vie à la musique. C'est ton souhait, Lisa ? Exactement. Pour quelles raisons la musique ? Parce que c'est une partie de moi. C'est moi. J'ai toujours fait de la musique depuis petite. Donc pour moi, ça fait partie de mon chemin. C'est ma destinée. Qu'est-ce que tu retrouves dans la musique que tu ne retrouves pas dans une autre activité, dans une autre liberté peut-être ? Parce que justement, c'est une libération pour moi la musique. C'est avec la musique que je me libère, que j'arrive à exprimer des choses que je n'arriverai peut-être pas forcément à exprimer autrement. Donc oui, ça compte énormément pour moi. Tu reviens sur le devant d'Essen après une petite pause, si on peut dire ça. Même pas parce que pendant cette pause, tu as travaillé avec toute ton équipe à la conception d'un album qui sort prochainement. On n'a pas encore forcément la date. Comment ça s'est passé, ce travail avec cette équipe ? Ça s'est super bien passé. C'est tout un nouveau style, un nouvel univers. Donc j'ai beaucoup appris avec cette nouvelle équipe. et donc j'ai super hâte de montrer tout ça. Oui, parce qu'avant tu faisais de la pop variété et désormais c'est de la pop urbaine. Qu'est-ce qui change finalement entre ces deux styles de musique ? Est-ce qu'il y a quand même un petit rapprochement ? On reste dans de la pop, mais pas forcément le même style à proprement parler. Oui, alors ça dépend des chansons dans mon EP. Il y a des chansons plus pop, d'autres plus pop urbaine ou même plus pop R&B. Mais je dirais ce qui change, déjà ma voix à la mûrie, depuis The Voice, et aussi l'attitude. Et puis le son plus moderne, un peu plus ricain. Alors tu as co-écrit sur cet EP, un EP ou un album ? C'est encore en décision ? C'est en cours encore, c'est ça. En tout cas, il y a pas mal de chansons. Et justement, qu'est-ce qu'on découvre dans ces musiques, dans ces chansons qui t'appartiennent et qui te ressemblent, j'imagine ? C'est ça, comme j'ai dit, c'est tout un nouvel univers. Donc on retrouve, je dirais, de la fraîcheur. Je dirais de la fraîcheur, une toute nouvelle Lisa. Ça tombe bien, c'est l'été, il nous fallait de la fraîcheur, une toute nouvelle Lisa à découvrir prochainement. Alors tu le disais, tu avais participé à l'édition The Voice 2017. On a reçu beaucoup sur ce plateau des jeunes qui avaient participé à des télécrochers comme celui-ci. Toi, cette émission, t'as-t-elle vraiment ouverte peut-être certaines portes ? Complètement. Déjà pour moi, The Voice, c'est une vitrine. Parce que grâce à The Voice, j'ai réussi à faire énormément de scènes. J'en ai fait beaucoup. J'ai travaillé avec des artistes, j'ai travaillé avec des producteurs, des maisons de disques. Et ça m'a permis vraiment de comprendre de mieux en mieux ce milieu. Donc oui, bien sûr, c'était une très belle expérience. T'es une artiste également présente énormément sur les réseaux sociaux. Il le faut, surtout quand on veut se faire découvrir et qu'on débute dans ce métier, dans ce milieu. Et tu es également présente sur TikTok. On en a beaucoup parlé dans cette émission, des bienfaits, des mauvaises choix de certains. Mais toi, en tout cas, TikTok, ça te réussit parce que tu y découvres tout un nouveau public, tous des nouveaux fans peut-être. Une nouvelle communauté, oui, bien sûr. Parce que je suis très souvent en live TikTok où je chante et c'est vrai que ça me rapproche de mes abonnés, de mon public. C'est une façon peut-être de leur faire découvrir la musique un peu moins formelle que sur les autres réseaux, les autres plateformes ? C'est ça, ils sont plus proches de moi. Alors tu reviens, t'as choisi Moselle TV pour revenir sur le devant de la scène. Avec une exclue dans un instant sur ce plateau, c'est laquelle ? Alors c'est une chanson qui n'est pas encore sortie sur les réseaux et sur les plateformes et qui va sortir prochainement. C'est Dans le Love. Eh bien, on a hâte de t'entendre dans quelques instants. Mais juste avant de ton live, on va aller reprendre un petit peu de force. On va retourner voir notre cuisinier du jour, Benjamin Robert. C'est le meilleur apprenti de France, Grand Est 2022. On est sur les tout derniers moments de cette recette avec la sauce, c'est ça ? Donc on a tout mélangé et dans un instant, donc après le dressage c'est assez simple. C'est ça, voilà. On a tout qui est formé. Donc mélanger, goûter, parce que goûter en cuisine c'est une chose très importante. On mélange, on goûte, on réassaisonne s'il faut réassaisonner. Ça sent extrêmement bon, vous avez à quelques distances, mais je vous confirme. On va goûter. C'est ça, dès le dressage terminé. Donc d'ici, voilà, là on mélange, je goûte, la sauce, je la filtre et après dans l'assiette et puis c'est fini. Est-ce qu'on va pouvoir mettre la sauce ou pas ? Comme ça on termine la recette avant la fin de l'émission. Bien sûr, c'est ça, moi je vais passer la sauce dans le petit chinois. Ça s'appelle un petit chinois. On est à mine, hop, on va la mettre là-dedans. D'abord goûter, comme j'ai dit quand même. On va voir si c'est réussi, mais on n'a aucun doute sur l'expertise. Ensuite, on prend l'ustensile. Le chinois est à mine. On va venir en passer une toute petite partie pour juste ce qu'on a besoin pour le dressage de cette assiette. Et on va faire le dressage avec la sauce. Donc là, on récupère notre assiette. On va venir récupérer une cuillère. Y disposer simplement. C'est là extrêmement bon, on va goûter ça. On va vous faire des petites assiettes pour déguster ça juste après le live de Lisa. Allez, on te laisse dresser. On va tenir toujours une caméra sur ce dressage pour vous faire tout découvrir de la recette que vous allez pouvoir justement réaliser chez vous. Mais avant de goûter tout ça, je voudrais remercier mes invités, Lisa Mistrata. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Et on a hâte justement pour ton live dans quelques instants. Merci beaucoup Benjamin Robert d'avoir été avec nous pour cette recette. Vous pouvez à présent voir et revoir l'intégralité de cette recette sur notre site internet Moselle.tv et Salima, on le rappelle, l'Auberge Jeunesse Labrasserie a justement ouvert ses portes il y a tout juste quelques jours. Merci également à vous pour votre fidélité tout au long de cette saison. Sachez tout de même que 100% Jeunesse est un véritable travail au quotidien. Des centaines de jeunes interviewés aux quatre coins du territoire. Merci à eux d'ailleurs d'avoir fait la richesse de cette émission. Tout de suite en live, Lisa Mistrata, merci d'avoir regardé et d'avoir été fidèle à 100% Jeunesse. Maintenant se dévisagent, les barrières hors d'usage. Je voulais même pas qu'on soit, même pas une fois dans mes problèmes. Mais ça c'est le problème, je voulais pas qu'on s'aime. Je voulais même pas qu'on soit, même pas une fois dans ces positions. Dans ces conditions, pour moi pas la question. Je voulais même pas qu'on soit, même pas une fois dans ces positions. Dans ces conditions, pour moi pas la question. Je voulais même pas qu'on soit, même pas une fois dans le love. J'ai tout fait pour t'éviter, mais tout me ramène à toi. J'ai tout tenté sans effet, impossible de faire sans toi. J'ai rayé ton nom marqueur, mais toi seule me connais par cœur. Je voulais même pas qu'on soit, même pas une fois dans mes problèmes. Mais si c'est le problème, je voulais pas qu'on s'aime. Je voulais même pas qu'on soit, même pas une fois dans ces positions. Dans ces conditions, pour moi pas la question. Je voulais même pas qu'on soit, même pas une fois dans ces positions. Dans ces conditions, dans ces conditions. Dans ces conditions, pour moi pas la question. Je voulais même pas qu'on soit, même pas une fois dans ces positions. Dans ces conditions, dans ces conditions. Dans ces conditions, dans ces conditions. Dans ces conditions, pour moi pas la question. Je voulais même pas qu'on soit, même pas une fois dans mes problèmes. Je voulais même pas qu'on soit, même pas pour moi. Je voulais même pas qu'on soit, même pas qu'on soit.